Alors, on va faire un peu de halakha, par Shadvayechi. Alors, on va parler de halakhot concernant le micro-onde, micro-gale. D'accord ? Il y a beaucoup de halakhot sur le four à micro-ondes. Alors, on dit, déjà, on parle de, est-ce qu'un goy, s'il cuisine, s'il cuit quelque chose au micro-ondes, est-ce que ça s'appelle cuisson goy ou bichoul goy ou pas ? D'accord ? Alors, il dit que, bien, on a beaucoup traité ce problème et on dit, on dit que, on demande, est-ce que ça ressemble ? Est-ce que la cuisson d'un goy au four à micro-ondes ressemble à ? Au fumage, le travail de fumer le saumon et les poissons, par exemple, ou alors ça ressemble à macérer, faire macérer dans un... faire macérer quand un... Quand on fait... On macère dans de l'eau salée quelque chose et que ça le rend mangeable. Si le goy fait ça, ça ne s'appelle pas bichoul. D'accord ? Quand on achète des haran fumé ou des poissons fumés, si on est sûr qu'il n'y a pas eu de mélange de produits avec et qu'effectivement c'est un poisson cachère, bien que ce soit des goyms qui l'ont fait dans l'usine, ça ne s'appelle pas cuisson goy. Alors que le fumé, oui. Donc alors, on compare donc. Est-ce qu'on va dire que le... Est-ce que le four à micro-ondes, ça ressemble à ce système-là ou à ce système-là ? Et on arrive à la conclusion que le micro-ondes, il cuit pour de bon. Il cuit et c'est en plus aujourd'hui devenu une façon de cuire. C'est un derer-bichoul, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, c'est un derer-de-bichoul. Donc, on interdit qu'un goy cuisine au micro-ondes et c'est donc, ça peut arriver dans les restaurants ou dans les salles de réception. Il faut éviter que le goy cuise au micro-ondes. D'accord ? On est Marc Mir. Et pareil, si quelqu'un a un employé dans la maison, on rend un philippin qui cuit pour une personne, on évite que ce soit lui qui fasse le travail-là. Il faudrait qu'il y ait un juif qui allume le four à micro-ondes. Ça, c'est sur la cuisson. Quand il s'agit de cuire pour de bon. Maintenant, réchauffé. D'accord, il n'y a pas que cuire, il y a réchauffé. Il y a très souvent des gens qui n'utilisent pas le micro-ondes pour cuisiner. Ils l'utilisent que pour chauffer. D'accord ? Et alors, on dit, pour faire chauffer, là, il n'y a aucun problème. On peut laisser un goy réchauffer un plat qui a déjà été cuisiné. Parce qu'on dit que, on a un principe dans la cuisson, qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson. Comme ça n'est que réchauffé, ça ne s'appelle pas cuire, et donc on le laisse. Et évidemment, il faut que ce soit enveloppé comme il faut pour ne pas qu'il y ait une absorption de, par exemple, des fumées, par exemple, qui auraient tarif dans le micro-ondes, qui rentrent dans le plat. C'est le cas qui se passe dans les avions, par exemple. Quand les gens voyagent, alors s'ils commandent un plat cachère, l'hôtesse ou le Seward va lui chauffer haut. Il présente le plat chaud. D'accord ? Alors comme ce sont des plats bien emballés, hermétiquement emballés, donc on permet bien qu'on ne sache pas qu'est-ce qu'ils font du micro-ondes pour les autres plats, pour les autres pas. D'accord ? Donc c'est un cas de figure classique où la Torah permet de manger un plat réchauffé au micro-ondes à partir du moment où il est bien, bien hermétique. D'accord ? Voilà. Troisième cas de figure, a-t-on le... qu'est-ce qu'il se passe si on cuit le Shabbat avec le micro-ondes ? Par contre, si on cuit par hasard le Shabbat, si on prend une chose sèche, d'accord ? On sait très bien que dans les lois de Shabbat, dans les choses sèches, il n'y a pas de bichoul après bichoul, cuisson après cuisson, il n'y a pas. D'accord ? Alors si jamais on a bien fermé, évidemment, l'aliment et que on a mis une minuterie, par exemple, si on a mis une minuterie ou si un goil le fait, par exemple, on a le droit de manger. Puisqu'il n'y a pas de cuisson après cuisson, comment ça s'appelle ? sec. Donc, il n'y a pas de... Ça ne rajoute rien, quoi, la cuisson au micro-ondes. D'accord ? Maintenant... Pardon ? On a le droit de mettre une minuterie sur une platin ? Oui, c'est ça. On a le droit sur une platin. Sur une platin, on a le droit de mettre une minuterie, oui. Évidemment, il y a toujours des gens qui interdisent parce qu'ils disent que ça ressemble à cuire, etc., mais ce n'est pas moins que la lumière. Donc, beaucoup de proscrits me disent qu'il n'y a aucun problème. Comme tu le fais sur la lumière, tu peux le faire pour une plaque. et pas parce que tu veux économiser du chachemal, mais parce que tu veux, par exemple, réchauffer un plat le samedi matin. Donc, le plat, il est froid. Je ne veux pas le laisser toute la nuit. Ce n'est pas du chulent que tu laisses mijoter toute la nuit. Non, c'est du... C'est une soupe, un... quelque chose que tu veux chaud une heure avant par exemple. Alors, il y en a qui disent tu le mets sur la plaque tant qu'elle est froide et après, quand ça s'allume, ça se fait, ça travaille tout seul. Donc, il y a beaucoup de proscrits qui permettent ça a priori. Évidemment, on trouvera toujours des gens en marmérim qui ne le permettent pas, mais ce n'est pas la vie de tout le monde. Voilà, maintenant, est-ce que... est-ce que on peut cuisiner ou réchauffer dans le même four de la viande ou du lait ? D'accord ? Vous avez un seul micro-ondes, vous n'avez pas deux. D'accord ? Et vous voulez une fois le faire chauffer à une pizza et une fois faire chauffer des boulettes de viande ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas ? Alors, on te dit... le rabanisme moderne, ils disent qu'on peut faire du lait ou de la viande et de la viande ou du lait, mais si on fait ça, il faut avoir des caches, des protecteurs différents, évidemment, entre le lait et la viande. Par exemple, tu prends une boîte en carton, une boîte en carton hermétique pour le halavi et tu prends une autre boîte pour le basari. Là, ça marche. D'accord ? Mais on ne peut pas en même temps, bien évidemment, on ne peut pas le faire en même temps. On peut faire l'un après l'autre. C'est moutard l'un après l'autre. Il faut toujours faire attention parce que comme les ondes du micro-ondes ne chauffent pas, elles chauffent directement l'aliment, elles ne chauffent pas ni l'assiette ni ce qu'il y a autour. Donc, ça atteint uniquement l'aliment et donc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des projections de l'aliment qui gique sur les parois donc, on le ferme bien et donc, on est tranquille. Il y en a qui sont marqués de n'utiliser le four que pour viande ou que pour lait. Mais c'est une heure au mois. Ce n'est pas obligé. Ça, c'est pour le réchauffer et pour le cuir, on peut le faire dans le même aussi ? Ce serait pareil, oui. Cuir réchauffé mais toujours dans les mêmes conditions de fermer bien. Alors maintenant, si on veut, on veut, s'il y a eu un problème, si ça a giclé par exemple, par contre, si la fermeture n'était pas convenable, alors il y a des éclats de viande ou de lait. Alors comment on cachérise dans un micro-ondes ? Ben tout simplement, tu, tu le, ce n'est pas comme un four normal, il suffit de le, de nettoyer à froid. On nettoyait à froid les parois et le plateau. On nettoie bien avec un produit corrosif qui nettoie bien et après, on met un verre d'eau, par exemple, un verre d'eau et on fait chauffer le verre d'eau dans le, dans le micro-ondes. Comme pour Pessard. Pardon ? Comme pour Pessard, voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Si on a chauffé de l'eau, on a chauffé de l'eau, on a fait bouillir de l'eau par le micro-ondes. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, l'eau, on dit, on demande quel est le statut de l'eau. D'accord ? Alors, si tu n'as pas mis de couvercle, alors, si le micro-ondes est neutre, alors, l'eau est neutre. C'est évident. D'accord ? Maintenant, si tu n'as pas mis de couvercle, donc l'eau a bouilli, alors, est-ce que cette eau va s'appeler de l'eau, de l'eau viande ou de l'eau lait ? D'accord ? Alors, on dit que que c'est de l'eau, ouais, c'est ça, on est marmire que l'eau prend le statut, si on n'a pas couvert, elle prend le statut du micro-ondes, si c'est un, à moins qu'il ait été impeccablement nettoyé avant, elle peut devenir basali ou halavi en fonction de ce qu'il y avait avant, si on n'a pas nettoyé comme il faut le micro-ondes avant. Voilà, bon, ça c'est pour les gens qui veulent faire bouillir le micro-ondes, bon, quand ils n'ont pas de bouilloir, voilà, ça c'est en gros, en gros, évidemment, on peut parler beaucoup, mais en général, c'est les lois élémentaires, quoi. pas si compliqué que ça. Bon, toujours retenir la règle de couvrir, de couvrir hermétiquement pour ne pas que ça, qu'il y ait des projections sur les parois. Et même s'il y a des projections sur les parois, on peut réparer par la suite, voilà. Ça, c'est le l'alakha. maintenant, nous allons passer à la parasha Tvayechi. Parasha Tvayechi, elle est spéciale parce que c'est la parasha, voilà, qui ferme, qui ferme les douze parashiotes du Séfer Béréchit, qui ont commencé avec la création d'Adam Arishol et qui termine avec l'entrée en Égypte, la préparation à l'alakha. Alors, évidemment, dans la parasha Tvayechi, il y a énormément de sujets, mais il y a un sujet très intéressant et très actuel, toujours actuel, c'est la fameuse bracha que donne Jacob à ses deux petits-fils, à Ephraim et Ménaché. D'accord ? Alors, il y a une question qui est posée par les commentateurs de la prière d'Adfilah. Les commentateurs d'Adfilah, ils disent, en général, dans les Sidurim, on voit qu'il y a la bracha des enfants. Il y a la bracha que les parents ont l'habitude de faire à leurs enfants, soit la veille du Shabbat, au moment du Kiddush, ou en revenant de la synagogue, ou à Kippo, il y a des tas d'occasions où les parents veulent bénir les enfants. Et dans les Sidurim, il y a écrit, aux garçons, on les bénit en utilisant ce qu'a dit la Torah qui dit qui dit « Et pour les filles, on dit que « Simach Eloquim que Sarah Rivkar Achel Veléa. » Alors, évidemment, les commentateurs posent la question, disent « Pourquoi ? » « Pourquoi les filles, tu les bénis de leur souhaiter de ressembler aux quatre matriarches ? » « D'accord ? » « Sarah Rivkar Achel Veléa. » « Et pourquoi les garçons, tu n'aurais pas dit pareil ? » « Pourquoi tu n'aurais pas dit « Isimkha Eloquim kéam mitraguyako ? » « Si tu, les filles, tu donnes le nom des quatre mères, ben alors aux garçons, tu n'as qu'à donner le nom des trois matriarches, c'était logique. Pourquoi t'on choisi d'Afka qui est effrayé et qui ménachait ? » C'est vrai qu'il y a écrit dans le passouc, dans la paracha, il y a écrit « Ainsi on bénira. » Mais on aurait pu envisager, ben alors, d'accord, mais pas seulement effrayé et ménachait, mais les trois aussi, les trois apatriarches. et Mephachim répond une réponse qui est liée comme par hasard avec la paracha et le jeûne de Asarabetevet, le distevet. Le jeûne du distevet, d'accord, il a eu lieu du fait que, comme la Hasidou t'explique, que Nabuchad Netza il a fait le siège de Jérusalem, le midrash dit que personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer. On était Samar, Samar, il a assiégé, il a encerclé toute la ville, ni on sort ni on rentre. Alors Hasidou t'explique pourquoi, quel est le quel est le but de la manœuvre. Alors on explique que le dans le problème de la avat Israël, quand il y a un problème d'aimer son prochain, en général qu'est-ce qui se passe ? Si quelqu'un se dispute avec quelqu'un d'autre, il ne veut plus le voir. Alors s'il est dans cette synagogue, il ne va pas rentrer dans cette synagogue pour ne pas le voir. ou s'il est dans une fête, il va s'asseoir à une autre table pour ne pas lui parler. Il va prendre la sinatrinable, les histoires entre les gens se manifestent dans le sens qu'on ne veut pas avoir de contact. Et ça, c'est une fuite. En réalité, c'est une fuite. Parce que si on a différent vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il faut crever l'abcès, il faut faire la paix, arriver à faire la paix. avant d'arriver à l'amour gratuit entre les gens, etc., au moins arriver à faire la paix entre les gens, qu'il n'y ait pas de dispute. Quand quelqu'un désaccorde avec quelqu'un d'autre, en règle générale, la réaction du monde de Tau, c'est de se sauver, c'est de partir. je ne veux plus le voir, je ne veux plus le rencontrer, je l'évite. Donc en réalité, il n'y a rien à régler du tout. Puisque toute la raison pour laquelle il y avait un désaccord, c'est justement pour qu'il y ait le chalomme par la suite. ça c'est une clé que beaucoup de gens ils ont beau être religieux et manger une cacheroute impeccable et faire attention à toutes les mises autres, ça qui est la base même de la galoute, de la raison de la galoute, les gens ils disent ils ne veulent pas savoir, ils ne règlent pas le problème, ils l'occultent et donc le problème reste. Et donc c'est pour ça que quand Nabuchad Netsar a siégé Jérusalem, Alpi Chassidut c'était justement une bracha pour obliger les gens puisque personne ne sort, personne ne rentre, donc tu ne peux pas te sauver. Et Manos, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'échappatoire, tu es obligé de te retrouver nez à nez à un moment ou à un autre avec cette personne. D'accord ? C'est classique. J'ai lu des histoires dans la Shoah, on l'a vu dans la Shoah c'était flagrant, 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 des gens qui se disent parce qu'en Europe, l'une des raisons de la Shoah c'était la haine gratuite qui était débordante. et une des éléments intéressants c'est qu'il y avait des gens qui ne se parlaient pas pendant des années ou pendant des années qui ne se parlaient pas, ils s'évitaient. Et la Providence a fait qu'ils se sont retrouvés dans la même chambre à Auschwitz ou dans les camps. C'était obligé. Obligé. C'était obligé de faire avec. Ils ont fait la paix au moins. Pardon ? Ils ont fait la paix au moins. Et ils ont fait le tchikkun. Toujours est-il que dans les annales de la Shoah il y a beaucoup d'histoires. On raconte beaucoup d'histoires là-dessus. Et c'est ce que je dis en général quand on va faire la paix entre un homme et une femme. Il faut dire à la personne si jamais vous vous retrouviez tous les deux seuls sur une île déserte. il n'y a personne. Il n'y a que vous. Vous n'allez pas faire la paix pour essayer de trouver à manger ensemble construire une maison ensemble arrêter la bagarre et s'arranger. C'est bien obligé. Même ton pire ennemi pour éviter de mourir toi ou lui tu vas dire bon allez brisons la glace arrangeons-nous. Donc il faut quand on est en situation de désaccord il faut penser comme ça. Si j'étais isolé dans un endroit et que je n'avais que cette personne-là avec moi et bien je serais bien obligé de faire avec. Et donc la Chassidou te dit voilà pourquoi le roi de Babylone il a cru nous embêter en vérité il nous a donné une bracha qu'on était c'était la on nous a tendu la perche tendu la perche pour dire faites la paix entre vous et si vous faites la paix entre vous ben il n'y aura pas la suite il n'y aura pas le 17 Tammuz le Tchabea et le Sommedalia donc c'est ça l'enseignement du 10 du 10 du 10 Tévètes et c'est pour ça que le Khatam Sofer Khatam Sofer il vivait au 19e siècle il écrit dans son livre il dit la différence qu'il y a entre le Asarab et Tévètes et les autres jeunes à part Esther Esther c'est pas un jeune c'est pas un jeune triste c'est un jeune pour préparer la guerre donc on jeune pour aller à la guerre c'est pour ça qu'on le met avant mais les autres jeunes c'est des jeunes de punition des jeunes qui rappellent la punition de la destruction du temple et le Khatam Sofer il dit la différence entre les 17 Tammuz qui Chabea avec Edalia avec Asarab et Tévètes c'est que les autres jeunes c'est des jeunes de punition effectivement ça rappelle un événement passé on a détruit le temple par nos fautes et donc on doit se rappeler de cette cette horreur qu'on a qu'on a réussi à détruire le temple par nos actions mais il dit le 10 Tévètes c'est pas un jeune de de passé c'est un jeune d'avenir il dit c'est un jeune d'avenir ça veut dire quoi ça veut dire si tu fais vraiment la Téchouva comme il faut alors que c'est facile maintenant il n'y a pas encore de destruction il n'y a rien du tout si tu répares depuis maintenant et plus on s'y prend tôt tous les dentistes vous le diront plus tu t'y prends tôt et plus les soins sont 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 simples si tu traînes tu arrives au petit poule chaud j'ai des racines enlever les racines et les prothèses et tout ce qu'on veut donc si tu t'y prends tôt et bien tu soignes définitivement donc c'est pas en traînant que tu règles le problème et donc le le Ratam Sofer il dit si tu t'y prends tôt maintenant tu as la chance 10 Tévètes arrives fais ton ton introspection fais la paix avec tous les gens soit rajoute dans la Torah dans la Mitzvot dans le Shalom entre les gens et donc c'est un jeûne préparatoire il dit le Ratam Sofer c'est pas un jeûne du passé c'est un jeûne sur l'avenir il dit si tu veux pas qu'il y ait si tu veux qu'il y ait que le que le 17 Tammuz Tishabéa avec Gedalia soit des jeûnes de joie et ben bon fais-le maintenant profite profite de l'occasion fais le Shalom arrête arrête la haine gratuite qui est entre entre toi et les autres et donc la parachate va y rire tombe automatiquement dans la semaine du jeûne du 10 Tévètes c'est automatique c'est comment on dit c'est inéluctable d'accord chaque qu'il y a des événements qui tombent automatiquement dans une parachate spéciale toujours et donc va y rire tombe toujours dans la semaine du 10 Tévètes et alors ça nous ça nous rejoint à nos à notre histoire de Ephraim Ménaché on voit que depuis la création la création du monde dès qu'il y a eu des frères il y a eu la guerre d'accord première tentative Caïn Véavelle d'accord tout de suite ça ça va pas loin dès qu'il y a la création du monde il y a deux frères et dès qu'il y a deux frères c'est pas simplement la guerre c'est qu'il y a l'un qui tue l'autre c'est hyper grave on arrive à rendre un tel conflit que ça mène à la mort de l'un la mort de l'un donc on voit bien toute l'histoire du Béréchit elle est elle est truffée d'histoires entre les frères chaque fois les frères les frères les frères les frères d'accord chaque fois on voit qu'effectivement il y a une jalousie ou alors une mésentente une animosité entre deux frères c'est presque inéluctable d'accord Yitzhak et Ishmael Jacob et Esav et les frères d'Yosef et eux sans arrêt sans arrêt sans arrêt une guerre et puis tant on voit Ephraim et Ménaché Ephraim et Ménaché tout se passe comme si le bon Dieu il fait exprès de brouiller les cartes d'accord Cain et Avel Cain c'était le beurre Avel c'était le deuxième alors tu vois que Dieu il refuse le cadeau de Cain il accepte celui d'Avel donc tu provoques une jalousie problème tu crées un problème donc pareil Ishmael Yitzhak et Esav Yacov sans arrêt tout se passe comme si Dieu fait exprès de de mettre une épreuve dans les frères et dans les frères pour qu'il y ait une un refus un refus de l'autre et c'est logique ce refus puisque l'aîné va toujours dire je passe avant je suis désolé je suis né avant donc c'est pas par hasard donc c'est moi le premier point final d'accord donc on voit que ça ça complique les choses pourquoi on a besoin de dire Esav il est né en premier mais en réalité Yacov c'est le vrai beurre et effectivement il va racheter la pro-rap pourquoi ça aurait pas été si simple de faire de faire glisser les choses au départ on voit que c'est pas comme ça ça glisse pas il y a toujours le beurre qui est mis de côté et on prend le deuxième bon évidemment la Kabbalah elle te dit parce qu'en fait les premières énergies elles sont très dures à gérer donc il faut attendre la suite le beurre il est toujours il est toujours il a un potentiel très fort mais justement comme il a un potentiel très fort des fois il le il sait pas le gérer et donc c'est le deuxième qui arrive mieux donc qu'est-ce qui se passe Yosef il a buté avec ça avec ses frères et puis Tom on arrive à la fin du livre et on te dit voilà il y a Ephraim et Ménaché et effectivement comme d'habitude au lieu que lui Yosef lui dit Ménaché c'est le premier l'autre c'est le deuxième donc papa va bénir davantage Ménaché que Ephraim et on voit encore une fois que ça se passe pas comme ça puisqu'il avait prévu de mettre la main droite sur son grand-fils Ménaché donc la bracha essentielle et une bracha secondaire avec la deuxième main la main gauche et le père il change il intervertit les mains donc ça veut dire qu'il provoque une différenciation qui aurait pu faire la guerre parce que Ménaché il aurait pu dire hé oh maintenant je suis le plus fort j'étais toujours avec mon père au palais du pharaon c'est moi qui ai servi de d'intermédiaire quand les frères sont arrivés je suis le secrétaire de mon père je suis le plus fort lui Ephraim qu'est-ce qu'il fait Rachid il dit que pendant les 17 ans que Jacob est descendu en Égypte il a étudié avec son grand-père donc il était planqué avec son grand-père et Ephraim alors que Ménaché il est il est dans le mouv il est en pleine capitale dans l'action la capitale de l'Égypte avec son père et à la fin tac au lieu que Ephraim soit en deuxième et Ménaché en premier et bien Jacob il dit non et pourquoi il dit non ? il dit non on va expliquer pourquoi en tous les cas il renverse les mains il dit non Ménaché il aurait une mocha c'est vrai mais Ephraim a une plus grande mocha et bon on va expliquer pourquoi non après on va arriver à la conclusion pour combiner les enfants avec ça c'est parce que la volonté de 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 Jacob quand on sait la base on sait à quoi représentent les deux fils Ménaché il représente la tradition la tradition comme il a dit Yosef quand il l'a eu il a dit parce que Dieu m'a bousculé de la maison de mon père donc c'est à dire il a besoin de la maison de son père et on l'a bousculé de ça donc Ménaché représente la tradition de père en fils de la loi des coutumes etc Ephraïm il ne représente pas la tradition il représente justement le progrès Ephraïm c'est la chambre Pérou Revou avoir des enfants faire des fruits et donc le Ménaché représente le conservatisme et Ephraïm représente le progressisme il va de l'avant il va de l'avant alors donc tout naturellement Youssef il dit et bien c'est normal d'abord Ménaché et après Ephraïm c'est logique mais Jacob il dit non 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 il faut d'abord effectivement se baser sur la tradition si on n'a pas de tradition de base de comment on dit ça de structure de la Torah comment elle a été donnée depuis Avram Avinu jusqu'à nous alors on ne peut pas se définir je ne peux pas avoir une définition nouvelle comme ça qui sort de rien donc il faut Ménaché tu dois apprendre à l'EF-Bête et apprendre la Torah apprendre tout ce qui se passe être Ménaché comme il faut mais le but de la manœuvre si il ne faut pas camper il faut pas camper il faut bien lâcher le but de la manœuvre c'est d'adapter de savoir comment adapter sans tronquer sans trafiquer sans être progressiste voilà sans jeter à la poubelle le comment dire en hébreu le l'eau avec le l'eau du bain avec le bébé donc tu dois dire la tradition elle doit être la base de départ mais le but de la manœuvre c'est de faire des fruits dans les conditions modernes dans lesquelles je me trouve je ne peux pas tout naturellement me comporter quand j'arrive à New York comme je me comportais en Russie c'est pas le même monde c'est pas la même mentalité donc je suis obligé d'être effraï mais je ne peux pas rester avec la nostalgie du passé les gens qui restent avec la nostalgie du passé ben ils piétinent parce que la nostalgie c'est pas transmissible je ne peux pas dire à tes enfants moi je me rappelle comment c'était au Maroc et ben on va continuer comme ça oui tu dois avoir la base de l'origine la base de la tradition mais après il faut savoir comment la la réactualiser comment se confronter avec les nouveaux les nouvelles facettes que l'histoire te présente comment tu réagis à ça comment tu comment tu te situes et donc c'est pour ça que Ménaché il est avant Éphraïm dans la chronologie mais le but de la manœuvre la finalité c'est Éphraïm avant Ménaché et donc c'est pour ça que c'était ça la polémique entre Yosef et son père et que Yosef il voulait voir dans la galoute il disait ben voilà dans la galoute il faut il faut Ménaché plus qu'Éphraïm il faut être nostalgique et Yacom il dit mais non mon ami le but de la manœuvre le but c'est pas la galoute c'est la guéoula préparer la guéoula ça veut dire préparer les événements qui vont continuer donc tu es obligé de donner une plus grande importance à Éphraïm c'était deux deux visions du monde différentes et et c'est pour ça que Yacom il tient bon il dit à son fils Yadati béni Yadati je sais pertinemment que Ménaché est le bechor et qu'Éphraïm est le rapide après mais je compte plus sur Éphraïm pour faire avancer les choses que sur Ménaché si je reste sur Ménaché on revient d'ailleurs tous les gens qui sont restés conservateurs ils s'animent les conservateurs en général dès qu'arrive un nouvel un nouvel un nouvel élément dans l'histoire ils ne savent pas comment le gérer ils vont te dire non non on reste comme avant des fois tu ne peux pas rester comme avant le monde a changé si le monde a changé alors qu'est-ce que tu fais comment tu te tu te mesures à ça et d'un autre côté si tu n'as qu'Éphraï alors tu inventes tu inventes tu dis ben non Ménaché on le met au placard il faut qu'Éphraï mais non si tu veux qu'Éphraï tu vas vers la réforme tu réformes tout donc c'est pour ça il faut les deux mais dans cet ordre Ménaché, Éphraï en mettant l'accent sur le comment l'Éphraï va avoir lieu c'est-à-dire dans l'éducation dans l'éducation c'est très rare de pouvoir éduquer des enfants sur le rien que sur les bases du passé parce qu'ils vont te dire mais écoute le passé il n'est plus là il ne reviendra même plus à la surface donc qu'est-ce qu'on fait maintenant donc tu es obligé de commencer avec Ménaché mais tu es obligé tu es obligé d'avoir le relais d'effraï sinon c'est pas transmissible les enfants vont te dire mais attends moi je ne vis pas dans le monde dans lequel tu as vécu je ne connais pas moi ces souvenirs des générations d'avant j'ai besoin d'un judaïsme adapté au monde dans lequel je vis il y en a qui se renferment dans le passé justement il y a des gens c'est pas bon parce qu'ils peuvent s'enfermer dans le passé mais c'est pas avec des vêtements spéciaux voilà c'est pas transmissible non ça ne dérange pas ça dure les vêtements spéciaux ça ne dérange pas c'est la tête qui doit être qui doit pas être dans le je t'ai elle doit être dans le monde moderne comment on fait mais la tête elle est souvent dans je t'ai pardon la tête elle dit tout le temps ils ne changent pas ils ne voient pas le monde autour voilà donc c'est un problème c'est pour ça que les enfants ils peuvent se révolter ils peuvent questionner donc tu dois dire moi je suis ménaché ok mais je j'éduque mes enfants comme Ephraim je fais des fruits je continue le message j'adapte le message au monde moderne sans cracher sur ménaché ok avec une bonne base avec une bonne base la base de la tradition très beau comme on dit dans la Tfilah on dit ok nous il est notre dieu mais il est il est aussi le dieu de mes pères je ne trahis pas donc maintenant la réponse donc pourquoi on bénit les enfants de de cette façon de ressembler à Ephraim à Ménaché parce que justement dans la suite des événements dès que la bracha a été donnée par Yacov on ne voit pas que Ménaché a fait la guerre ou a ou a contesté cette bracha qu'il a reçue de son grand-père ni Yosef ne le conteste Yosef il dit bon ben si papa a voulu comme ça c'est comme ça que ça doit être et Ménaché et Ephraim vont rester en paix sans jalousie quand ils vont hériter des territoires quand il y aura les rois quand il y aura les juges donc ça c'est un exemple exceptionnel que deux frères dont on a bouleversé l'ordre ils ont accepté ils ont accepté leur place ils ont accepté leur place Ménaché n'a pas contesté en disant je m'oppose à ce qu'ils deviennent plus importants que moi je m'oppose à ce qu'on dise il aurait pu dire je veux Ménaché en premier et il n'a pas dit il a accepté et dans le roumage d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui pendant tout le temps il y avait les tribus la tribus de Ménaché elle n'a jamais dit je veux un Sefer Torah nouveau où j'apparais en premier dans la bracha non il a accepté c'est des bons enfants pardon c'est des bons enfants c'est des bons enfants mais c'est c'est très très dur de de d'accepter ce ce entre guillemets cette injustice que le ne soit pas ne soit pas le 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 dans la bracha il est le le dans la place mais il n'est pas le dans la bracha il aurait pu le critiquer son père ou son grand-père donner raison à son père quand le père a voulu changer les mains du grand-père et on voit que non ils acceptent tout cela d'accord et ça c'est si miraculeux et c'est pour ça qu'on dit cette paracha elle est reliée avec le distevet ça veut dire que effectivement c'est le tikkun le vrai tikkun de la du distevet c'est justement que chacun accepte la grandeur de l'autre et ne commence pas à dire je veux être le premier alors que tu es peut-être fait pour être le deuxième et donc c'est une révolution c'est pour ça qu'on a préféré bénir nos enfants nos garçons de la bracha de fraymenaché plutôt que des patriarches c'est beaucoup plus fort c'est vrai que c'est tous les parents qui souhaitent que leurs enfants soient unis voilà donc très souvent les les parents ils sont très gentils mais des fois ils ne connaissent pas la place de chaque enfant ils essayent de voir ça par rapport à l'âge ou garçon ou fille ou compétence ou pas compétence alors que chaque enfant doit être jugé par lui-même c'est une erreur d'ailleurs dans l'éducation très classique de dire ah ton frère au moins ton frère au moins t'as jamais comparé parce que les enfants en général ils sont jaloux un enfant ils regardent toujours ils regardent toujours si ses parents ils préfèrent celui-là que celui-là automatiquement systématiquement ils n'arrêteront pas de le dire d'ailleurs ah ouais à lui tu lui vas faire un cadeau plus grand qu'à moi il ne faut pas que ça ait lieu d'abord il ne faut pas que ça ait lieu et il ne faut pas qu'ils aient le sentiment que lui il a bien étudié donc il a droit à un cadeau toi non mais il ne faut pas faire ça tu dis toi tu es formidable voilà pourquoi non je ne dis pas je ne compare pas jamais comparé c'est le secret de la du chino et voilà donc pourquoi on a et en fait on a donné la brakan pour terminer parce qu'on dit le livre de Béréchit il termine avec et on prépare la galoute tu veux sortir de la galoute prends exemple sur Ephraim et Ménaché ne sois pas prends pas exemple sur le début des tous les frères qui a eu au début prends l'exemple sur Ephraim et Ménaché et à la fin il devait dévoiler il y a quoi la fin des temps et il n'a pas fait c'est dommage parce que non justement parce que il ne l'a pas fait parce que justement il ne voulait pas on lui a enlevé il n'a pas d'espoir ce qu'il était avant voilà parce que parce que il n'y a pas de comment on dit si tu donnes une date si tu dis vous savez c'est dans 210 ans ils auraient été désespérés et en plus parce que la guéoula ne dépend pas d'une date elle dépend du mérite tu travailles donc s'il avait donné une date s'il avait dit voilà comment ça va se passer bientôt ou pas bientôt les gens ils ont dit bon ben voilà je ne me casse pas la tête ce n'est pas pour maintenant donc j'attendrai la veille pour faire Tshuva donc il ne faut absolument pas envisager une date il faut dire qu'à chaque instant la guéoula peut avoir lieu c'est pour ça qu'on lui a caché le dévoilement du Ketz en plus le on explique qu'il y a deux façons dans le Ketz il y a le Ketz Ayamin et le Ketz Ayamin on a déjà vu ça dans Daniel Daniel il parle de Ketz Ayamin alors les gens ils disent oui c'est de l'araméen Yamin ça veut dire ça veut dire les jours en araméen le même se transforme en nous mais la Kabbalah dit non pas du tout Ketz Ayamin c'est la chaîne la droite Yamin la fin de droite ou la fin de gauche et de quoi on parle on dit dans le Ketz il y aura deux façons soit ce sera un Ketz Ayamin la fin des temps mais très dur où il y a beaucoup de souffrance et Gog ou Magog et les ce qu'on appelle révélé Mashiach les douleurs de l'enfantement ou alors Ketz Ayamin ça veut dire un Ketz dans la miséricorde dans le côté droit et donc comme on peut pas comme ça dépend de nous que ça soit dans la miséricorde ou dans la rigueur parce que des fois on voit bien qu'il y a des des situations où s'il n'y a pas de dureté les gens ils voient pas de feu rouge ils continuent dans leur folie donc des fois il faut il faut des coups pour comprendre mais des fois on voit que les coups ne servent à rien parce que des fois les coups sont mal interprétés comme le rabbi il disait à quelqu'un au Echidout il disait le monsieur il disait on a vu que la Shoah elle a fait beaucoup de dégâts dans la foi et le rabbi dit la Shoah n'a rien changé les gens qui croyaient avant ils ont continué à croire les gens qui ne croyaient pas avant ils n'ont pas cru pour autant après c'est pas malheureusement les événements graves que ce soit l'Inquisition la Shoah les Cossacks les guerres très souvent les événements même graves ne changent pas la la mentalité des gens donc donc tu le dis à quoi bon envoyer quête ça y a mime pourquoi envoyer une fin avec des souffrances si le peuple juif ne va pas ne va pas en prendre de la graine donc il va souffrir pour rien donc on dit des fois il vaut mieux qu'il y ait un qu'il y ait un peut-être qu'avec la miséricorde et la gentillesse on sera plus efficace donc tout ça Jacob Avinu ne pouvait pas leur dévoiler parce que sinon il aurait il aurait cristallisé il aurait figé le processus de la Géoula alors le processus de la Géoula il est très mouvant au niveau du temps au niveau de la façon donc ça dépend de nous si on est méritant on obtient que la miséricorde l'emporte sur la rigueur sur la dureté mais visiblement on s'est marqué qu'on n'est pas méritant puisqu'il y a marqué qu'Hachem il va faire que nos cœurs soient circoncis qu'il n'y ait pas de donc forcément il va nous donner un peu de pouce donc ça veut dire qu'on n'est pas méritant au final si jamais à la fin du temps je vais circoncis les cœurs pour que vous meniez à moi c'est ça qui est marqué ce mot de moi non c'est marqué que quand non quand je reviendrai à vous je vous ferai la circoncision du cœur ah ouais c'est pas une condition c'est une conséquence enfin vous aurez un cœur un cœur de chair une circoncision du cœur c'est pour ça que les Breslevs ils disent Breslevs c'est Bassarlev le cœur qui est en chair et pas en pierre donc ils disent le travail de Rabbi Nachman c'est justement d'adoucir les cœurs des gens pour qu'ils soient comme il faut mais en réalité la vraie transformation c'est une fois que ma chère revient toi tu fais semblant tu fais un travail superficiel de tentative mais la Géoula fera le reste d'accord et donc c'est pour ça que la paracha de B'ayri c'est la elle clôture le livre de B'erishit pour nous préparer à affronter la Galoute et la Géoula dans la joie et c'est dans cette paracha qu'il y a la deuxième phrase du schéma je ne l'ai pas lu la quoi ? la deuxième phrase du schéma d'Israël non c'est la paracha d'avance non c'est le midrash qui dit que quand ils se sont approchés de lui le midrash il leur a dit il leur a dit il a cru qu'il y avait des idolâtres parmi eux peut-être qu'il y avait un des fils qui a mal tourné et les enfants se sont approchés du père ils ont dit schéma à Israël écoute bien Israël Hachem Elokeinu Hachem Hachat ils ont tous dit ensemble qu'ils sont croyants et qu'ils sont fidèles et lui il leur a répondu Baruch Shem Kevod Malkuto Lehamued et donc le midrash nous dit que c'est de cet événement quand il est mort quand il est béni avant de partir qu'on apprend le Kachma et le Baruch Shem Kevod c'est dur à imaginer ce que ça veut dire cette phrase Kachma Israël non la deuxième vous avez dit Baruch Shem Kevod comme il est en haut unique etc il est aussi unique dans ce monde là il faut le matériel il faut l'unifier 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 je me rends donner son unité même dans le monde de la séparation ce qu'on appelle le monde de la séparation voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup merci